Deuxième enjeu, ce sont les stupéfiants. Là encore, sur les stupéfiants, tous les indicateurs, comme l'a bien souligné le préfet avec l'autorité judiciaire de sa conférence de presse de fin juillet, tous les indicateurs nous démontrent que le phénomène connaît une certaine croissance. Je persévère aussi à penser qu'on est à La Réunion sur une situation dans laquelle on n'a pas encore dépassé une forme de point de non-retour. Et un certain nombre de choses sont encore à notre main et nous pouvons y arriver. La Réunion, c'est d'abord lutter contre l'entrée des stupéfiants. Et ça, c'est sûr que ce sont plus souvent les douanes qui contrôlent les points d'entrée qui nous y aident. C'est lutter contre le commerce des stupéfiants. Donc nous, on va s'efforcer notamment de lutter contre les filières de revente et de dissuader la consommation. Parce que si les produits stupéfiants se vendent, c'est bien aussi parce qu'il y en a qui achètent. Donc la question des addictions, la question des consommateurs réguliers, récréatifs, comme on aime à dire. Et comme le souligne le préfet, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce. Il n'y a que des drogues qui sont interdites par la loi. Et de ceux qui en font commerce et de ceux qui consomment surtout sont complices de ceux qui en font commerce et donc du phénomène criminel qui tourne autour. Et puis, dans cette lutte contre la consommation et contre les filières de revente, c'est aussi l'effort à faire porter sur l'ubérisation. Et la revanche, notamment par le biais des matérialisés par Internet, on a fait en 2024 un certain nombre de belles affaires dans ce cadre-là. Et on continuera de veiller les réseaux sociaux, de veiller les sites Internet pour s'efforcer de combattre ce phénomène. Enfin, dernier point particulier qui nous concerne tout spécialement à La Réunion et particulièrement pour la gendarmerie, c'est la question de la culture et de l'export à destination essentiellement de l'île Maurice. Et là, on parle de Zamal. Et là aussi, c'est un des enjeux de l'île de La Réunion et sur lequel on est clairement en ordre de bataille avec encore ces dernières semaines des affaires qui ont été faites de manière à lutter contre la production de Zamal à La Réunion et à son export vers Maurice.